Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je compte partager avec vous mes réflexions sur le moteur pantone ou aussi appelé moteur à eau en essayant de ne pas avoir de préjugés quand j'ai entendu parler de ce moteur à eau, moteur pantone je me suis intéressé d'abord à ce que faisaient les gens, à ce qu'ils réalisaient dans les brocantes parfois ou les rassemblements où il y a des moteurs on peut voir des gens qui présentent leur modèle, leur tracteur avec un moteur pantone on voit aussi sur internet des vidéos de gens qui ont adapté un système pantone sur une tondeuse, un tracteur tondeuse, un groupe électrogène etc et donc je voulais en fait comprendre ce que faisaient réellement ces gens j'ai lu évidemment les articles sur Wikipédia etc et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il existait un brevet qui avait été déposé par monsieur pantone aux Etats-Unis et donc je me suis dit, il faut le lire la remarque qu'on peut faire là, c'est que toutes les autres personnes qui parlent du moteur pantone, du moteur à eau ne font jamais référence à ce fameux brevet que j'ai imprimé ici, qui est libre d'accès sur internet avec des belles images en plus donc on peut se poser la question pourquoi personne ne parle de ce fameux brevet donc dans cette vidéo je vais d'abord vous présenter ce que font les gens réellement quand ils disent faire un moteur à eau ou un moteur pantone et puis je vais ensuite vous présenter plus précisément ce qui est écrit dans ce fameux brevet et puis on va pouvoir comparer les deux donc déjà il faut différencier entre les moteurs essence et diesel donc je vais commencer par les moteurs essence là souvent les gens vont prendre, ils vont avoir un réservoir dans lequel ils vont mettre un mélange d'eau et d'essence d'accord ? de ce réservoir vont être aspirés des vapeurs par le moteur mais ces vapeurs vont d'abord passer dans un réacteur pantone qu'on va décrire plus en détail plus tard et ensuite ces vapeurs vont dans la chambre de combustion et vont servir de carburant pour faire fonctionner le moteur et puis les gaz d'échappement produits par le moteur vont venir réchauffer le réacteur pantone et puis vont buller dans ce réservoir qui contient le mélange d'eau et d'essence alors la question c'est est-ce que ça fonctionne ? bien évidemment ça fonctionne ça me rappelle fortement une autre expérience que j'ai pu voir qui est sur la chaîne de Project Farm donc le monsieur en fait il se posait la question est-ce que en faisant fonctionner un moteur avec des vapeurs d'essence au lieu de l'essence sous forme liquide est-ce que ça va permettre de réduire la consommation ? et donc ce qu'il fait c'est un système très proche de celui que je viens de décrire sauf qu'il vire d'une part l'eau qu'il y a dans le réservoir d'essence il enlève le réacteur pantone et les gaz d'échappement ne vont pas buller dans l'essence c'est tout simplement de l'air qui va venir buller dans l'essence et ça fonctionne parfaitement il utilise ce système sur une tondeuse il calcule la consommation et remarque que ça ne change rien on voit bien que en fait ce que font les gens ça ne prouve rien ça ne prouve pas que le moteur fonctionne à l'eau ça prouve juste que l'essence s'évapore peut-être l'eau elle s'évapore aussi un peu et le moteur va fonctionner avec l'essence avec cette vapeur d'essence et en réalité si on y réfléchit bien tout ce qu'on fait là c'est un gros carburant parce que le carburateur il sert exactement à ça c'est à dire vaporiser l'essence avant qu'il ne soit brûlé dans la chambre de combustion donc ça c'est la réflexion sur ce que font les gens quand ils fabriquent un moteur pantone maintenant sur un moteur diesel ça va être un peu différent c'est à dire la voiture elle va toujours injecter du diesel, du gasoil comme normalement et on va juste rajouter un réservoir d'eau avec ce fameux réacteur le moteur va donc aspirer de la vapeur d'eau qui sera passée par ce réacteur ce qui soi-disant améliore les performances etc et diminue aussi les fumées noires qui seraient produites par la voiture alors je veux bien y croire enfin voilà c'est pas mon but de tout détruire ici c'est possible que ça réduise les fumées noires que ça améliore la combustion que ça réduise aussi les oxydes d'azote puisqu'on baisse la température peut-être de combustion dans le moteur etc il y a plein de choses qui sont possibles là-dedans et que je ne veux pas détruire ici maintenant on va comparer ça avec le brevet de monsieur pantone donc la première remarque c'est que le brevet de monsieur pantone il ne parle que des moteurs essence d'accord ? première remarque la deuxième remarque c'est que le système pantone il est censé faire fonctionner un moteur essence avec des carburants alternatifs pour lesquels ce moteur n'était pas prévu à la base les carburants alternatifs mentionnés sont de l'huile moteur, de l'huile lourde, du gasoil de l'acide, du pétrole non raffiné ou du carburant contaminé à l'eau on voit déjà le carburant contaminé à l'eau c'est juste un des carburants possibles maintenant le but du système pantone c'est de modifier le carburant alternatif pour qu'il puisse s'enflammer avec l'étincelle de la bougie d'allumage c'est juste ça d'accord ? et donc pour comprendre l'idée qu'il y a derrière c'est de regarder plus précisément ce réacteur pantone donc le réacteur pantone il est composé de deux tubes emboîtés l'un dans l'autre et au milieu du tube central il y a encore une tige qui passe au centre maintenant les gaz d'échappement ils passent dans l'espace qui est entre les deux tubes pour venir réchauffer tout ce réacteur et puis les vapeurs de carburant vont passer dans le sens inverse entre l'espace qui est autour de la tige et le tube central avec la chaleur et en passant dans cet espace confiné entre la tige centrale et le tube les vapeurs de carburant vont subir une transformation qui va permettre de les rendre plus facilement inflammables et donc soit disant cet espace entre le tube et la tige centrale il doit être plus petit quand on a des carburants lourds comme de l'huile ou du pétrole non raffiné et donc de l'ordre de 1 mm il y a écrit dans le brevet et plus large quand on a des carburants plus facilement inflammables comme par exemple de l'essence mélangée à de l'eau ce que je veux dire c'est que si on veut réellement investir des expériences à ce sujet il va falloir tester ce système là et voir si réellement par exemple des vapeurs d'huile moteur, d'huile de vidange ou quoi que ce soit vont être inflammables avec l'étincelle de la bougie d'allumage s'ils passent dans un réacteur comme ça alors moi ça me rappelle par exemple les expériences de gens qui font des poils qui brûlent de l'huile de vidange ces poils fonctionnent justement en chauffant fortement l'huile de vidange avant qu'elle ne rentre dans la chambre de combustion et bien sûr ils chauffent cette huile de vidange avec la chaleur qui est produite ça fait une combustion relativement propre avec une flamme parfois bleue et qui ne pue pas trop apparemment donc vraiment il faut réussir à chauffer les gaz les gaz d'huile fortement pour qu'ils puissent s'enflammer facilement est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces réacteurs ou pas est-ce qu'il a un impact ou pas voilà tout ça on pourrait faire des expériences pour voir ça donc la première chose qu'il faudrait faire pour vérifier si le système Pantone fonctionne c'est faire fonctionner un moteur essence avec de l'huile et pas avec un mélange d'essence et d'eau où on sait déjà que l'essence s'évapore plus facilement que l'eau et que donc le moteur fonctionnera au vapeur d'essence c'est ça que j'essaye de vous dire dans cette vidéo une petite question est-ce que ça fonctionnerait avec de l'acide ? je pense que oui mais pendant pas très longtemps alors l'acide il va réagir avec les métaux qui sont dans le réservoir dans le réacteur Pantone etc. et former de l'hydrogène donc l'hydrogène va être aspiré par le moteur et va pouvoir brûler dans le moteur sans problème sauf qu'en produisant l'hydrogène ça attaque aussi les métaux et donc le réacteur Pantone, le réservoir etc. tout ça ça va à force être complètement corrodé maintenant une autre chose que je voulais vous dire c'est qu'il y a aussi le système HHO qui existe qu'on confond souvent avec le moteur Pantone, moteur à eau etc. il y a tout un bordel qui se fait c'est une idée assez basique aussi et que j'aimerais investir dans ma chaîne donc l'idée c'est d'injecter un peu de gaz d'oxygène pur et d'hydrogène pur dans les proportions idéales dans un moteur pour améliorer la combustion et donc améliorer le rendement alors il est clair que si on a une source de HHO donc de gaz d'hydrogène et d'oxygène indépendante du moteur et bien le moteur forcément vu qu'il utilisera un peu de ça il utilisera moins d'essence par contre la question c'est est-ce que si lui-même doit produire le gaz HHO par de l'hydrolyse donc en produisant de l'électricité donc en consommant un peu d'énergie est-ce que le rendement est quand même supérieur ? et donc ça on va pouvoir le vérifier facilement sur un groupe électrogène qui produit une tension de 12 volts et donc ce groupe électrogène il va perdre un peu d'énergie pour faire l'électrolyse mais recevoir du gaz HHO et donc on va pouvoir voir si réellement il y a une amélioration donc là encore il y a des vidéos sur internet il y a des gens qui ont commencé à vouloir faire ça et qui n'ont pas abouti qui ont arrêté de faire leur série de vidéos là-dessus donc ça c'est dommage j'aimerais investir ce sujet là pas pour tout de suite mais j'ai déjà commandé le kit HHO voilà donc ce sera tout pour cette vidéo alors je suis désolé de ne pas avoir posté d'autres vidéos ces derniers temps voilà j'avais un peu beaucoup de choses à faire mais voilà ne vous inquiétez pas la chaîne continue à exister allez merci 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 merci